C'est Wilby, Altida, Wilby, vous êtes là. Très bien, je vous présente, vous êtes le représentant, un des représentants de Victor Hill Exhibitions, dont le métier, en fait, est d'imaginer et de créer les attractions les plus innovantes, les plus spectaculaires possibles. Je vais insister une nouvelle fois là-dessus, parce que moi, c'est ce qui m'a bluffé en franchissant les grilles du parc, c'est l'incroyable qualité. Je parlais de la peau tout à l'heure, même le regard, la façon dont ces animaux, je vais dire ça, bougent, c'était, j'imagine, l'enjeu absolu de cette exposition. Absolument, premièrement, Stéphane, j'aimerais te dire qu'on est un peu loin, moi, je trouve qu'on est un peu loin, on pourrait se rapprocher un peu. Il est en train de se passer quelque chose, et c'est fini. Mais effectivement, je crois que la chose qui nous a animés, parce qu'évidemment, j'ai le privilège de diriger l'équipe de création, mais il y a toute une équipe, il y a certains des membres de l'équipe, là, je vois Mike Scanlon derrière, Michael Maddox, il y a toute l'équipe de City Leon, il y a Ron Tan aussi, enfin, il y a plusieurs des membres de l'équipe qui sont ici et qui ont travaillé très fort là-dessus. Mais une des choses qui nous a vraiment animés, c'est l'idée de travailler avec probablement les plus grands créateurs de créatures, de dinosaures à travers le monde, parce qu'ils arrivent à mêler non seulement l'ingénierie, mais aussi le travail de marionnettiste. Et c'est ce qu'on ressent, en fait, c'est ce qu'on ressent quand on voit ces créatures, on a l'impression qu'elles vivent un peu. Et ça, c'était extrêmement enthousiasmant de pouvoir travailler avec ces équipes-là. Quels sont les moments forts, selon vous, de ce qui nous attend à quelques mètres d'ici ? Si je vous demande, alors, pas tout dévoiler, il y a sept salles, on va dire, dans cette exposition. Quelles sont, vous, par exemple, celles qui vous bluffent le plus ? Je crois que, Stéphane, tu as fait référence au T-Rex. Je crois que c'est une scène qui est vraiment intéressante. Je ne veux justement pas tout dévoiler, mais je crois aussi qu'il y a une espèce de métaphore du contact avec la nature, qui est quelque chose d'intéressant aussi. Et je pense que c'est aussi, à mon avis, l'idée de vivre quelque chose ensemble. C'est ce qu'on essaie, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de créer des expériences où les gens peuvent vivre un moment collectif. Donc, c'est quelques-uns des éléments qui m'enthousiasment quand je pense à Jurassic World. Quand on doit créer une exposition comme celle-ci, à partir d'un univers qui est très fort, celui des films Jurassic Park et maintenant Jurassic World, est-ce qu'il faut en garder, je dirais, les codes fondamentaux, tout en s'en affranchissant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de créer vraiment quelque chose à partir d'une saga de cinéma qui a tellement impressionné le public depuis maintenant 25 ans ? Absolument. Et je crois que c'est une question importante parce qu'on ne peut pas reproduire le film. Le film, en soi, il a ses codes, mais par contre, à partir du moment où on peut comprendre l'essence derrière les films de Jurassic World et qu'on peut les transmettre dans ce nouvel environnement, là, je pense qu'on peut arriver à quelque chose et effectivement, c'est inévitable, il faut créer quelque chose de nouveau. Mais c'est la base, le fondement, c'est de comprendre vraiment quels sont les sens, quels sont les éléments qui touchent vraiment les gens lorsqu'ils voient le film. Pour terminer, quel est le moment de cette exposition ? Quelle est la pièce ou la scène qui vous a donné le plus de travail ? Peut-être aussi plus de réflexion. Qu'est-ce qui était le plus difficile ? Je crois que c'est vraiment de recréer cette nature autour. En plus, je crois que dans les prochains mois aussi, on va continuer à travailler à l'évolution aussi de tous ces projets. Donc moi, je crois que c'est vraiment de créer cet espace de nature. Ce n'est pas simple à faire. Ce n'est pas simple de créer cette métaphore, mais je crois qu'on est très enthousiasmé à l'idée de cette rencontre que les gens vont avoir avec ce monde qui est le monde de juridique. On va voir ça dans quelques minutes.